Tandara Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif. D'accord, la Coupe du Monde des Malentendants a débuté en Malaisie depuis le 23 septembre et ce jusqu'à demain, ce samedi 7 octobre. Et depuis lors, le Sénégal est en train de faire forte impression mondiale. Comment analysez-vous les performances de nos lions ? Bon, alors, une très bonne performance. C'est vrai que même si on s'arrête à la demi-finale, aujourd'hui, il faut dire que c'est donc un Sénégal qui est en train de jouer jusqu'ici avec une certaine sérénité. Évidemment, ça n'a pas été facile face à l'équipe de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'équipe championne paralympique. Ils ne pourraient pas l'oublier. Et donc, voilà pourquoi, en tout cas, ça a été un match extrêmement difficile. Ils ont perdu au tir au but. Mais je pense que, franchement, c'est une équipe qui nous a séduits. C'est une équipe qu'on a beaucoup aimée, puisque dans son style de jeu et surtout dans sa verticalité, il faut dire qu'il n'y a rien à dire. Les consignes ont été toujours bien respectées. C'est vrai que même si, avec l'équipe de l'Ukraine, évidemment, on a réfléchi au tir au but. Mais comme vous le savez, les tir au but, c'est vraiment le hasard. C'est comme qui dirait une partie de poker. D'accord. Là, ils sont tombés en demi-finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous ? Alors, la demi-finale, ce qui n'a pas marché, je dis que c'est un match qui se gagne au moral, un match qui se gagne au mental, plus exactement. Alors, c'est vrai que là, évidemment, ils ont raté quand même des occasions. Et puis, c'est à ce niveau de la constitution, des occasions aussi, on les rate. Mais ça ne va pas pardonner. Mais quand vous arrivez en demi-finale, mais là, c'est comme tu dirais, puisque c'est un match à résultat immédiat, vous gagnez, vous continuez pour jouer une finale, vous pertez, mais vous ratez votre finale, vous n'allez pas la jouer. Alors, ce qui n'a pas marché, à mon avis, à mon avis, d'abord, c'est l'occasion raclée, mais aussi, évidemment, le mental, il était toujours là. Mais il faudra compter aussi avec quelque chose, c'est la chance, puisque le pénalty, c'est vrai qu'on réussit ou on ne réussit pas. Alors, voyez ce qui s'est passé. Donc, cette pénalty contre lui, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment manqué de chance. D'accord. Là, ils ont été battus en demi-finale du championnat des Sourds par l'Ukraine. Le Sénégal doit déjà se tourner vers son match pour la troisième place où les Lyons vont découdre avec l'Égypte. Le match est prévu tout à l'heure, en fin de matinée, 8h30, ce vendredi. Comment, selon vous, doivent-ils aborder ce match ? Écoutez, là, je crois que ça va se gagner au mental. Ça va se gagner au mental. C'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, il y aura des joueurs qui, certainement, ça va permettre à l'enquête de tourner un peu son effectif. Alors, il y aura certainement des joueurs qui, peut-être, seront découragés, qui auront la tête ailleurs, vous savez. Alors, aujourd'hui, comme on dit, la fête qui vient en mangeant, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Alors, arrivés au Sénégal, c'est vrai, ils ont été récompensés par le Président de la République. Alors là, vraiment, ils ont poussé l'encher. Puisque là, certains vont se dire, bon, écoutez, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si nous gagnons la Coupe du Monde, alors, c'est sera une autre paire de mange. Mais malheureusement, ils n'ont pas gagné cette Coupe-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va laisser quelques séchelles. Quelques séchelles. Maintenant, il appartiendra à l'antenneur de leur remonter le moral, puisqu'elle fera des signes d'écouragement. Ça, forcément, il va y en avoir, puisqu'il avait la certitude qu'ils allaient gagner cette Coupe du Monde. Puisque quand vous faites match nul avec l'Ukraine, l'Ukraine, ce n'est pas une équipe des moindres. C'est l'équipe championne paralympique. Alors là, vraiment, le rêve était véritablement, c'est, comme tu dirais, un rêve. Les espoirs se sont évaporés à l'occasion de ce match de demi-finale-là. Alors, forcément, forcément, il va falloir maintenant que l'antenneur fasse tout, tout jouer, surtout, eh bien, sur la psychologie des jeunes. Puisque c'est vrai, ce sont des jeunes, évidemment, ils sont intelligents. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont comme vous et moi. Seulement, le problème, c'est que là, c'est des malentendants, c'est tout. Ce ne sont pas, en tout cas, comme on dit, ce ne sont pas des déficients mentaux, encore moins des déficients intellectuels, mais simplement, puisque c'est des malentendants. Mais en tout cas, à mon avis, l'antenneur pourra jouer un rôle extrêmement important. D'abord, en dehors des terrains, puisque vous savez, évidemment, les schémas tactiques et tout ça, c'est vrai qu'il faut compter avec, mais c'est le mental qui va gagner ce match-là. Alors, il va falloir que ces gens-là, qu'on les remonte, les bretelles pour certains, puisque il y a certainement des réticences, des gens qui vont se décourager par la demi-finale, puisque ce qu'ils n'ont pas eu, peut-être les jours se sont passés comme ils ne les auraient pas souhaités. Et donc, ça peut faire des dégâts, c'est certain, mais pas tous. D'accord. M. Ndiaye, vous avez eu écho des conditions de l'équipe du Sénégal. Selon, donc, l'association des Sourds-Muyé, l'équipe nationale de football des Sourds du Sénégal, qui est en Malaisie, actuellement, pour le championnat du monde, fut face à d'énormes défis, notamment logistiques, selon l'association. Les jours s'entraînent sans maillot d'entraînement, ni chaussures de sport appropriées. les coachs, les staffs, ainsi que la délégation, n'ont pas de blousons ou de polos lacos avec l'effigie de leur rôle. Alors, moi, je pense qu'à ce niveau aussi, il faudrait que les gens, il faut que les choses soient vraiment éclaircies. Comme on dit, il faut mettre les choses à l'endroit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, cette Coupe du Monde n'est pas, je ne peux pas, même pas l'appeler Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde est organisée par la FIFA. Alors là, ça n'a rien à voir avec la FIFA. C'est donc un privé. C'est une association internationale privée qui a organisé cette compétition. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai entendu qu'il y a des pics qui ont été lancés au niveau de la Fédération de football, alors que la Fédération de football n'y est pour absolument rien. Vous savez, c'est vrai que les conditions ont parlé là de ces conditions. C'est vrai que c'est une association qui n'est même pas reconnue par le ministère des Sports. Alors, voyez-vous, ils ne sont pas appuyés à la Fédération et donc, à l'instar des autres fédérations mondiales, mais c'est comme ça. Ce n'est pas une compétition encore de la FIFA. Alors, ce qu'il faut dire peut-être que l'État l'est fait, évidemment, mais il faut dire que c'est du privé, ce sont des gens qui se sont assemblés. Le ministère de la Santé, c'est vrai, a pris, en tout cas, en charge de beaucoup de choses puisque, vous savez, les premières compétitions ont été parrainées par le ministère de la Santé. Alors, normalement, cette association devrait être appelée à la Fédération Sénégalaise d'Andesport. Alors, autrement, le ministère aurait tout pris en charge, voyez-vous, mais malheureusement, c'est une association privée, voilà ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut les encourager, il faut en tout cas tout faire. Bon, la Fédération a leur corps dépendant, le président Augustin Senghor a donné et des maillots et des ballons, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, il l'a pris en tant que patriote. Il a même donné l'argent dont on n'a pas dit le montage, voilà. D'accord, d'accord, mais cela ne veut pas dire aussi que l'État ne doit pas les appuyer également. Ah non, loin de là, l'État doit les appuyer et l'État, c'est vrai, l'État doit les appuyer, mais c'est-à-dire que ce n'est pas une compétition qui a été arbitrée par l'État ni le ministère d'Espoir. C'est le problème. Mais sinon, en tout cas, ils ne sont pas des gens qui doivent être des marginaux, loin de là. On va les aider, c'est une chose de... Disons, c'est une vérité générale. D'accord. Tendant qu'un championnat des malentendants, selon vous, est-il possible ? Un championnat ? Ah oui, bon, écoutez, ça, il faut... Mais en tout cas, ça demandera beaucoup de moyens. On va demander beaucoup de moyens. Et là, je pense que eux-mêmes, ils ne pourront pas l'organiser sans être accompagnés. Il faut vraiment un accompagnement. C'est-à-dire faire une dérogation compte tenu de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont montré sur le continent, hors du continent. Il peut y avoir une dérogation pour pour les aider. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas le faire. Cette association privée ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Alors, il faut qu'ils soient aidés. Assez entendu, les parabasquettes aussi, également. C'est vrai, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais, comme je l'ai dit, c'est valable aussi pour eux. Ce ne sont pas des associations sportives en tant qu'ayant des récipicés reconnus justement par d'abord le ministère des sports. Donc, ça c'est privé. Et donc, voilà pourquoi je l'ai dit. Mais en tout cas, c'est bien, c'est une bonne question. Ça va être extrêmement difficile s'ils ne sont pas accompagnés parce qu'eux, ils ne pourront pas organiser ces cas-là. Et quel genre de moyens faudrait-il dans ce cas-là ? Les moyens mettent à leur disposition un budget, il faut budgétiser, essayer de voir s'il s'agit de championnats journaux ou des championnats parce que là, vous ne pouvez pas tout de suite faire des clubs. Les clubs à se structurer, ça va être très difficile puisque là, il y a des paliers. D'abord, par ou passé, mais vous ne pouvez pas tout de suite dire, bon, on va organiser des championnats. demander au Bistu Soccer pourquoi le Bistu Soccer aujourd'hui, qui n'était pas pris en compte par la FIFA, mais finalement, il a été pris en compte par la FIFA et la CAF et les fédérations. Alors, aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ont des subventions, ils sont aidés par la FIFA. Alors là, ils ont moins de produits par rapport, par exemple, à une association qui est assez palmitieuse. Tadam Kandiai, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la RTS.